Oh la 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 la, ça démarre au quart de tour, oh c'est génial Oh le délire, j'ai envie de partir Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Vous pouvez remarquer, j'ai enlevé le treuil, j'ai décidé de l'enlever, de ne pas le garder Et les poulies c'est pareil, il y a des poulies qui devraient arriver, je ne sais quand, on verra ça plus tard Je vais prendre des poulies de 2 tonnes et j'ai décidé de changer de treuil aussi, de prendre un treuil au moins de 2 tonnes aussi Parce que le treuil déjà, il était trop juste Et puis les poulies c'est pareil La poulie qui était là-bas, elle était assez costaud au final, c'est celle qui était vraiment là-bas Donc voilà, après je sais, il y en a, ça les a choqués un petit peu, l'accident c'était assez spectaculaire Mais il n'y avait pas beaucoup de risques en fait, il n'y avait pas une grosse charge Voilà, tout s'est bien passé, c'est le principal Mais je voulais vraiment vous le montrer en vidéo que ça peut être aussi assez dangereux et de faire attention, tout simplement Nous on avait fait les essais avec Jean-Philippe, c'était concluant, tout ça, je ne pensais vraiment pas que ça allait pouvoir péter, tout simplement Enfin bref, voilà, donc le treuil est démonté, tout est démonté On va prendre un treuil de 2 tonnes et des poulies de 2 tonnes Pour monter quelque chose de 200 kg, je pense qu'on devrait être bien Au moins on va tout surdimensionner et on sera sûr que ça ne cassera pas par la suite Voilà, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va fabriquer le support pour le treuil arrière Donc là c'est autre chose, là on ne joue plus dans la même cour Vous avez vu, c'est un gros treuil de 8 tonnes Je vais aller chercher la platine que j'ai acheté avec Et il faut que je remette des grosses cornières qui réunissent les deux longerons Pour pouvoir venir poser la platine Une fois que la platine elle sera posée, il faut que je fasse remonter encore un gros fer plat comme ça Parce que le treuil il est tenu par en bas et par derrière Quand on tire, pour éviter qu'il torde en fait, voilà, tout simplement Ça se présente comme ça, donc là vous avez le passage pour les câbles, ici Et là, ça va être fixé comme ça Ça, ça sera vu de l'arrière en fait Là vous avez les rouleaux qui vont être ici, puis le câble qui sortira des rouleaux Voilà, donc cette platine par contre elle est trop étroite Elle ne passe pas dans mes longerons Donc il faut que je la rallonge Et en même temps que je la renforce pour être tranquille Alors voilà le treuil, c'est un rhino Il fait, donc c'est un 24V, 17500LB normalement Ça fait 8 tonnes, 8 tonnes, quelque chose comme ça, 8 ou 9 tonnes Et là je suis en train de fabriquer les grosses platines Qui seront, là il y aura un renfort qui sera soudé Et ensuite je viens reprendre dans mes trous de châssis J'essaie de ne pas faire de trous dans mon châssis Et j'essaie de ne pas souder mon châssis comme c'est interdit normalement Voilà, et pour fixer cette platine là dessus en fait, voilà, tout simplement Alors je vais commencer par découper les deux cornières Qui vont me servir de support pour la platine Que j'ai acheté spécifiquement pour le treuil Ensuite il va falloir voir si ça s'ajuste Et je vais avoir encore à faire de la découpe Pour mes renforts sur le côté Je vais venir nettoyer les cornières Pour que les bouts ne soient pas saillants, c'est plus sécurisant De la soudure, de la soudure et encore de la soudure Donc certains diront je ne suis pas un pro Je ne fais pas des soudures très belles mais je n'en ai rien à faire Moi tout ce que je vois c'est que j'arrive à me débrouiller tout seul Et c'est le principal Et mes soudures ne sont peut-être pas dignes d'une soudure professionnelle Mais au moins j'ai le mérite de me débrouiller tout seul Et ça s'ajuste parfaitement Moi je galérais à faire des trous et là j'en ai affûté un Et je viens de trouver une technique en fait Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de mettre l'écran Je l'affûte comme un forêt normal Sauf que le côté qui n'est pas tranchant Vous voyez il y a un côté qui va venir couper le métal Et bien de l'autre côté je meule Vous allez me dire, il y en a qui vont me dire Oui c'est normal c'est comme ça que ça se fait Oui mais je ne le savais pas, il n'y a personne qui m'a appris à affûter des forêts Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez, là j'ai le côté tranchant Et je remets un petit coup de l'autre côté Là j'ai le côté tranchant et je remets un petit coup de l'autre côté Ce qui fait que le forêt, il perce beaucoup mieux Et là ça a été comme dans du beurre Donc le gros que j'ai galéré tout à l'heure, je vais faire pareil Et on verra bien ce que ça donne Voilà, petit conseil du jour Vous voyez ce que là je prends 3 tailles de forêt pour arriver à la taille définitive Bien sûr, ne perce pas avec le gros forêt dès le départ Bon là voilà, il faut que j'essaye de placer le traille Mais il est super lourd, même à deux, franchement on va galérer Du coup je vais le dérouler parce que le plus lourd ça doit être le câble Là je pense Il fait son poil bébé Ça va, il est facile à dérouler Si c'est ça, c'est bien Ça fait les bras quand même Je fais bien de regarder parce qu'en fait le câble il vissait avec une vis BTR Regardez, je l'ai enlevé à la main Là je vais pouvoir le positionner Donc il y a un sens pour le dérouler Ben voilà, vous avez vu le sens Il faut que je le mette comme ça Ah si si, c'est beaucoup mieux Ah c'est beaucoup mieux C'est beaucoup mieux C'est son poids quand même Ah le dos Tac, alimentation, ce côté là Bon ce qui est bien c'est qu'il est bien protégé là Vous voyez dans son petit coffret Et là il faut que je fasse une découpe Comme ça Pour pouvoir accéder à la platine derrière Et ensuite il y aura ça qui sera fixé dessus Le guide, voilà Avec le câble qui sort J'ai oublié de vous dire C'est l'anniversaire de Lucie aujourd'hui Elle a pris 10 ans Elle a été toute folle ce matin Et c'est quoi de prévu pour s'en goûter ? Je fais une charlotte aux fraises Une charlotte aux fraises ? Bon la classe C'est la première C'est la première On a reçu ça ce matin On l'avait commandé il y a bien deux mois C'est ça Chouchou ? Ouais il y a un petit bail qu'on l'attendait Bah non deux mois c'est pas possible Non c'est pas possible Il y a au tout début quasiment Ah il y a un mois, un mois et demi Et on reçoit maintenant Alors c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Hein ? C'est le chauffe-eau Venez voir C'est le Slim C'est le Slim Si c'est marqué Slim C'est le Slim C'est un petit chauffe-eau électrique De 15 litres Et qui peut aussi Grâce à ses sorties Supplémentaires Voilà Ici et ici Se brancher sur un V-Basto Mettons au gasoil Donc notre chauffe-eau Il pourra si bien fonctionner A l'électricité Et au gasoil C'est ça qui est top En fait c'est un chauffe-eau gasoil Ouais franchement Et si on est dans les pays Où il fait vraiment chaud Avec la production solaire Qu'on aura Il pourra faire tourner Le chauffe-eau régulièrement Et voilà 15 litres c'est suffisant pour nous Dans Flash on avait un 10 litres Dans Captain on avait un 40 litres Et dans Flash avec le 10 litres On pouvait prendre 2 à 3 douches Je crois Ouais c'est ça Quand on est bien organisé C'est pas un souci De toute façon On ne s'amuse pas A prendre des douches de 3 heures Dans nos camions Exactement Voilà Donc je range ça vite fait Pour vous faire voir Le reste Le reste c'est une pompe Voilà on a décidé De ne pas mettre un surpresseur en 220 Pour une question d'encombrement Voilà Ça remplace le surpresseur 220 J'espère que ça va aller Alors c'est tout petit Mais par contre c'est tout métallique Ça fait si bien 12 volts J'avoue ça ne prend pas de place Ça fait si bien 12 volts Ou 24 Et voilà C'est une petite pompe Qui risquerait d'être vraiment pas mal Et elle est toute en acier Elle a un corps en acier Donc attention elle est petite Mais ça se trouve Elle va bien fonctionner Elle envoie du steak Et je n'ai pas pris la plus puissante J'ai pris la normale Parce qu'on n'a pas un gros réseau Et de toute façon A chaque fois Je suis toujours en train de monter Des limiteurs de pression Tu te souviens ? Parce qu'on a toujours trop de pression Donc je me suis dit Là au moins Elle tournera comme il faut qu'elle tourne Et j'ai hâte de l'avoir en fonction Vous voyez C'est plein de petites palettes À l'intérieur C'est pas la pompe à membrane Qui va faire Non ça va faire Elle fait quoi la pompe à membrane ? Ça va faire peut-être Un truc comme ça Beaucoup plus agréable J'ai hâte de tester Parce qu'attention Celle-là coûte cher Petite mais cher Petite mais costaud Non mais je crois On est pas loin Des 150 Ou même pas peut-être Des 200 euros Au moins on sera tranquille Regardez C'est des raccords métalliques Et ça ça fait du bien Vous venez serrer Dans des raccords métalliques Parce que les raccords en plastique Franchement ça va bien Et le chauffe-eau c'est pareil C'est que du métal Au moins on n'est pas embêté Parce que les trucs en plastique Y'en a marre Y'en a marre Hein ? Vous vendre des trucs 150 euros ça tient pas Donc là on a mis le prix Mais au moins ça tiendra Et ça c'est une pompe de bateau En fait c'est ce qui monte sur les bateaux Et il y a le Samsung Et je sais plus à quoi il sert déjà Le Samsung Je sais plus trop à quoi il sert Mais on verra tout ça Quand on montrera ça En temps et en heure Voilà On va mettre ça de côté Et affaire à suivre Dans de prochaines vidéos L'installation Plombée De toute façon Je peux pas installer grand chose J'ai pas de tuyau J'ai plus de raccord J'ai plus rien Voilà Bonjour à tous Alors J'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui Parce qu'il y a un truc Qui m'a tracassé C'est l'eau J'ai réfléchi dans la nuit Et je me suis dit Est-ce que les cuves d'eau Que j'ai acheté Est-ce qu'elles sont faites Au final Pour être jumelées Et c'est là Où je me suis posé Plein de questions Pourquoi je me passe Cette question là maintenant C'est parce que Quand j'ai percé Pour faire le trou Je me suis rendu compte Que le plastique Était vachement épais Je me suis dit Avec les deux cuves Qui sont comme ça Qui sont pas tout à fait collées Vous voyez Parce qu'il y a toujours Un peu de déformation Au niveau du plastique Est-ce que les jonctions De jumelage Elles sont assez costauds Pour venir écraser le plastique Et faire que ce soit étanche Et là je me suis dit Jérôme Avant de faire une connerie Avant de faire quoi que ce soit Avant de faire tes couvercles Et de faire tes jumelages Appelle l'entreprise Où tu les as achetées D'ailleurs c'est l'entreprise Carflow Il y en a pas mal Qui me l'ont demandé Donc ils sont quasiment Leader dans ce domaine là Ils ont vraiment Tout ce qu'il faut Si bien pour les pompes Les tuyaux Les raccords Les cuves N'hésitez pas Si vous achetez Des choses Chez eux Alors Mettre un petit mail En disant Que c'est grâce aux vadrouilleurs Parce qu'ils sont pas trop chauds Pour les partenariats Tout ça Ils font pas ça du tout Et voilà Peut-être que S'ils se rendent compte Qu'à force Grâce à nous Ils arrivent Nous et d'autres youtubeurs Ils arrivent à A vendre des trucs Un peu plus Peut-être que ça fera évoluer Un petit peu Cet esprit là Au niveau des partenariats Voilà Donc je les appelle Et j'ai eu quelqu'un de très gentil Et qui me dit Nous on le fait le jumelage On le fait A l'atelier On fait ça avec des raccords en laiton Moi j'ai acheté des raccords en plastique Et il faut le faire avant Avant de les positionner Je fais moi c'est mort Je fais c'est positionné C'est fixé C'est collé Je peux plus les enlever Je me dis là Ça va être très compliqué Donc je vous le déconseille Donc moi dès qu'il m'a dit ça J'ai pas cherché à comprendre Direct je vais chercher une autre solution Et je vais pas faire le jumelage Tout simplement Donc j'aurai réserve d'eau 1 Réserve d'eau 2 Tout simplement Ça aurait pu très bien fonctionner Mais voilà J'ai pas ce qu'il faut Et ça m'évitera aussi Les problèmes de fuite Donc heureusement que je l'ai pas fait J'ai pris mon temps sur ce coup là Et c'est pas plus mal Donc je vais pouvoir leur renvoyer Quand on pourra Tout ce que j'ai acheté en trop Et ils vont m'envoyer aussi des bouchons Donc je vais faire un truc assez simple Même ici vous savez J'ai mon Ici j'ai mon trop-plein qui est en dessous Qui va couler au final sur mes coffres Pareil Jerem là T'as pas bien réfléchi Mais bon c'est pas grave Moi il y a des choses Que je fais quelques erreurs Mais ça me dérange pas Je les assume Et ça me fait avancer Donc Ce que je vais faire J'ai pensé à ça tout à l'heure Je vais acheter un deuxième bouchon D'accord Ce qui fait qu'il y aura Deux arrivés en fait Dans mon réservoir Il y en a une Qu'on charge à droite ou à gauche On aève les deux bouchons On peut très bien Mettre le tuyau à droite ou à gauche Sur la même cuve bien entendu L'autre il servira d'évent Et ensuite ça viendra Faire le trop-plein Par la gauche Ok On referme les deux bouchons Et si jamais on prend des ronds-points Et tout ça Comme il y a les bouchons C'est fermé Et comme dans le petit bouchon Il y a un tout petit tuyau Pour faire un évent Ça servira plus ou moins de dépression Vous voyez ce que je veux dire ? Donc de ce côté là Ça C'est réglé Je vais faire pareil De chaque côté Donc j'aurai à droite Deux bouchons A gauche Deux bouchons Un pour le remplissage Un autre pour l'évent Mais en finale peu importe Parce que tout ça Ça communique Voilà Et s'il faut refaire un petit évent En plus J'ai la place Donc heureusement Que j'ai mis aussi ma cuve de gauche Avec le bouchon au fond A gauche côté paroi Parce que ça va me permettre De pouvoir aller Faire mes ouvertures Sans ma paroi Ensuite je viendrai faire Un tout petit coffrage Dans mon meuble Pour que ça fasse propre Pour qu'on puisse poser des affaires Tout ça C'est vrai que j'ai pas mal cogité J'ai quasiment pas dormi aussi J'ai pas dormi aussi Parce qu'il restait du granola Donc du coup j'ai pas dormi Parce que je savais qu'il en restait Et je voulais tout prendre pour moi Tout seul Bah quoi ? Ça va ? Alors ce matin Je n'ai pas fait que de manger du granola J'ai aussi commencé à préparer Gentiment le support de treuil C'est à dire la peinture anti-rouille Il a fallu faire des trous Il a fallu faire pas mal de trous Pour venir fixer le treuil J'ai commencé à tout nettoyer Enlever les petites boulettes de soudure Passer le disque de la meuleuse à poncer J'ai fait la découpe Pour venir recevoir les rouleaux de guidage J'ai bien entendu fait tous mes petits trous Ensuite je suis venu peindre ça Avec une peinture que j'aime bien C'est le Minium Gris de chez Julien Parce que c'est un après Qui fonctionne vraiment super bien Et qui évite au métal de rouiller par la suite Je viens de remettre une deuxième couche Avec une peinture finale Qui ressemble à la couleur du châssis Sous-titrage ST' 501 Oh là le travailleur Vas-y rentre Regarde Alors le boulot Ça a été ? Ça fait quoi de rouler ? Il n'y a pas de voiture ? Ou il y en a un peu quand même ? Personne ? C'est vrai ? Personne sur la route ? Non Bon après il y en a qui sortent quand même en voiture Oui oui Bah oui ils vont faire leur course ou quoi Mais sinon non Tu vois que c'est pas comme d'habitude Non non T'as jamais vu ça ? Bah si moi j'ai vu Moi j'ai connu Mais il y a 35 ans en arrière Ouais c'était quoi ? La guerre ? Non c'était pas la guerre C'était quoi ? C'était quand j'étais jeune permis Il n'y avait pas beaucoup de voitures Ah ouais tu m'étonnes Ils ont vu qu'ils passaient sans permis Ils sont tous barrés Ah ouais Attentionment poussez-vous VLAGENT PHILIPPE Ça c'est quand j'étais à l'armée À l'armée avec les gros camions Oui là ils se poussaient Ah ouais mais tu m'étonnes à l'armée Non mais pourquoi t'as connu ça il y a 35 ans ? Eh bah parce qu'il y a 35 ans il y avait cette circulation là Tranquille Ouah quand même Là c'est abusé Il n'y a rien là Non mais il n'y a rien Mais il y a 35 ans c'était comme ça sur la route Bah oui Bah oui mais après il y a eu la mondialisation Et voilà T'as pris des petites vidéos non ? Pour voir les roues de ville avec les petits trucs Eh bah v'leur que j'en prenne mais quand même Pour voir la route et tout Moi je suis pas sorti depuis Moi je suis pas sorti d'ici Depuis trois semaines C'est Charlotte qui va faire les courses Parce que Charlotte si elle sort pas elle pète un câble Et moi je suis pas sorti depuis trois semaines C'est un truc de dingue Et moi tu sais quoi j'ai qu'une hâte C'est d'aller chercher ma bécane Ouais c'est vrai Mettre ma blande dessus Et d'aller chercher un petit chocolat à Marie Blacher Ouais je sais Les choses de la vie sont simples des fois En fait t'as joli Mais c'est ça C'est exactement ça Mais pourquoi tu fais des trucs qui sont fermés ? C'est exactement ça qui nous rend heureux C'est tout C'est fermé c'est ça le truc Une blande sur une moto Et un petit chocolat chaud Il a dit après Après quand il y aura le déconfinement un jour Je rêve d'aller chercher ma moto De mettre ma blande dessus Au doux bruit du mono Avec ma blande Elle est pas blande mais c'est pas grave Tu déguisera pour le faire Du moins Elle a l'intérieur d'une blande Ouais mais la blande prend ses cotes Ah ouais ça fait mal ça Ils sont en train d'égorger la petite Allez moi je finis ça C'est pas tout ça Mais taper de la gueule C'est bien un truc de routier Ouais c'est ça Je plaisante C'est rire Humour Second degré Attention les routiers On est passé pour des héros Ouais c'est vrai Vive les routiers Vive les héros de la route Intérêt ouais Je vais voir les routiers différemment Depuis le confinement C'est vrai Je l'avoue Il y en a ils vont pas l'avouer Mais moi je l'avoue Je vais voir les routiers différemment Et mon comportement va changer je pense Envers les routiers C'est vrai ? Ouais C'est vraiment t'étais un comportement Même les livreurs Même les livreurs On a fait des blagues sur eux et tout N'empêche que Heureusement qu'ils sont là Ouais Ouais mais je l'avoue moi Mais j'assume moi ce que je dis Ce que je fais Il y a aucun souci avec ça Surtout qu'il y en a beaucoup Qui n'ont pas exercé leur bras de retraite Qui aurait pu Et il y en a plein qui continuent à travailler Qui ont envie de continuer à travailler Parce que sinon Ils s'ennuient chez eux Mais bon Donc moi je dis Voilà Vive les routiers Vive les livreurs Ma vision sur vous a changé Ouais Parce que c'est facile de critiquer Mais quand on se rend compte Dans des situations comme ça Que s'ils étaient pas là Il y aurait des magasins Qui seraient plus livrés Des hôpitaux Il y a plein de choses Il y aurait plein de choses Qui n'arriveraient plus de nulle part Donc Je pense qu'il faut que Que notre vision elle change Vis-à-vis des routiers Ouais Belle phrase Ouais franchement T'as l'air inspiré Je suis inspiré Ouais De toute façon on va finir là-dessus On se retrouve mardi Pour une prochaine vidéo Et dimanche pour le live Ouais Voilà 19h À dimanche 19h Pour le live N'oubliez pas de mettre des petits Poses bleues Et de vous abonner sur Instagram Parce que ça y est On approche bientôt les 10 000 Ça commence à porter ses fruits C'est nickel Voilà Et on est content Parce qu'on a nominé au moins Combien de personnes Depuis deux semaines Ah ça en fait là Ouais Je sais pas Peut-être que 8 et 10 Entre 8 et 10 On a lancé un petit truc La semaine dernière On a dit tiens Comme on doit rester chez nous Pour occuper les gens On va lancer des petits défis À des gens Et on va leur dire De nous faire un goûter Pour 16h Si vous êtes sur Instagram Vous avez suivi Et donc on en a nominé plein Et à chaque fois Les gens jouaient le jeu Et c'était cool Franchement C'était vraiment pas mal Et on va continuer à nominer des gens Tant que le confinement continuera Voilà C'est marrant Et quand on aura fait tout le tour Des gens qu'on connait Et je pense qu'on nominera Des super abonnés Tu sais Sur Facebook et tout Et voilà Donc vous serez peut-être À l'honneur Dans peu de temps À nous faire un petit goûter On verra votre tête de bandit Sur ce Prenez soin de vous Passez un bon week-end Et à dimanche Pour la live 19h À demain Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501